Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une série, j'allais dire d'une nouvelle série mais c'est pas vraiment une nouvelle série C'est Dragon Head de Minetaro Mochizuki que certains connaissent très très bien Bon par contre je vais pas rester comme ça trop longtemps, c'est un petit peu lourd quand même Et oui comme vous pouvez le constater c'est une réédition et pas n'importe quelle réédition Puisqu'il y en a déjà eu plusieurs depuis l'édition Manga Player de 1999 Là c'est une réédition en grand format, donc ça fait vraiment honneur à la série Et en plus moi j'ai un petit peu honte mais je l'avais pas encore lu Bon après ils m'en voulaient pas, faut me comprendre, c'est vrai qu'en 1999 c'est vrai que moi je sautais un petit peu sur tout ce qui bougeait Enfin niveau manga quoi Et j'avoue que je me fiais pas mal à la couverture et au feuilletage comme tout le monde Et c'est vrai que déjà la couverture un petit peu flashy de Manga Player ça m'avait pas tellement plu Et puis tout ce dont je me souviens à l'intérieur du manga c'est des personnages qui suaient quoi, pas très ragoûtant quoi Du coup j'avais complètement zappé cette série et puis là je la redécouvre dans une édition un peu d'exception Et je me rends compte que j'étais passé à côté d'un sraqué truc Dragon Head est un manga catastrophe donc il se passe au début du manga une catastrophe C'est tout simplement un train qui transporte des lycéens japonais qui va rentrer dans un tunnel et qui ne va jamais en sortir Puisque le train va dérailler et ils vont se retrouver coincés Pas d'issue à l'avant, pas d'issue à l'arrière, coincés quoi Teru le héros de cette histoire fait partie des rares survivants et va découvrir qu'il y en a d'autres Il y a notamment Hako une jeune fille qui n'a pas encore repris connaissance au début du manga mais qui est vivante Et puis un certain Nobuo qui lui va s'avérer être complètement taré Alors moi dès la première page j'ai été oppressé, c'est vraiment un manga il ne faut pas être claustro Bon je ne suis pas claustro mais s'imaginer dans cette situation, dans un tunnel, dans le noir, dans la chaleur Pas savoir s'il y a beaucoup d'autres survivants et pas savoir surtout si on va arriver à sortir C'est un petit peu stressant Bon c'est clair l'auteur veut qu'on ressente directement ce que ressentent les personnages Il insiste beaucoup sur la chaleur, tout le monde suit beaucoup, il en parle beaucoup Et puis aussi au niveau de l'obscurité, c'est vrai qu'il joue beaucoup là-dessus Il marche au hasard, plus ou moins sur les cadavres, on y est quoi C'est vraiment ultra oppressant et puis c'est vraiment très réaliste en fait C'est ça qui fait qu'on arrive à s'immerger dans le récit immédiatement et à ne plus en sortir Dans le premier tome de cette nouvelle édition de Dragonhead Qui contient en fait l'équivalent de deux tomes de l'ancienne édition On va rester dans le tunnel, tout va se passer en huit clos Et on va découvrir les personnalités des différents personnages Et surtout leur réaction face à des situations exceptionnelles comme celle-ci Et leur instinct de survie, ou pas Et là le personnage le plus intéressant dans le premier tome c'est clairement Nobuo Qui est un jeune homme qui peut paraître normal les cinq premières secondes Mais qui après, voilà, il pète un câble En fait il est terrorisé, c'est vraiment, il est très pessimiste dès le départ Alors que Teru est un petit peu plus mesuré Et il va partir dans un délire Bon je vous laisse découvrir, c'est vraiment génial Bon bien sûr Ako la jeune fille va se réveiller au bout d'un moment Mais je pense qu'elle aurait préféré rester endormie quand elle découvre Nobuo Mais ça va que Teru lui est assez normal pour l'instant Et Ako semble assez normal aussi pour l'instant Donc il y a quand même deux personnes normales et un taré pour l'instant ça va En fait très rapidement Nobuo va être terrorisé par l'obscurité Il va croire voir un monstre en fait Il va y croire dur comme fer et c'est pour ça que Ça va pas s'arranger par la suite puisqu'ils vont pas sortir d'ici tôt de ce tunnel Alors ce qui est bien dans Dragonhead c'est que même si c'est un manga de type catastrophe Voilà ça porte un peu l'étiquette comme les films catastrophes Voilà c'est un genre de film qui souvent est fait de la même façon Et pas forcément très développé on va dire au niveau scénario Mais là voilà ça a le nom de manga catastrophe Mais l'auteur sait en faire quelque chose de vraiment immersif Et aussi intéressant au niveau psychologie des personnages Il n'y a pas de cliché les personnages sont vraiment réalistes Ils ont des réactions vraiment plausibles Et ça c'est vraiment très appréciable On sent que même les personnages les plus sains d'esprit en apparence Peuvent complètement briller le cerveau face à cette situation exceptionnelle Et c'est ça qui est intéressant aussi C'est que tout n'est pas linéaire à ce niveau là Tout le monde a une part sombre en lui Et qui va peut-être s'exprimer face à cette adversité Le comportement des personnages me fait penser un petit peu à celui Qu'on avait dans Tokyo magnitude 8 Voilà face à des situations exceptionnelles Les gens ont des comportements parfois complètement irrationnels et inattendus Alors côté édition franchement le grand format moi je trouve ça vraiment génial Ça m'a permis vraiment de m'immerger un peu plus dans ce manga encore Et puis c'est vrai que les couvertures de Pika là dans cette édition Pika graphique Sont vachement sobres Vachement sombres aussi Et collent beaucoup plus à l'ambiance de la série que les couvertures manga player Ou même les couvertures Pika édition qui ont été faites par la suite Donc de ce côté là chapeau Et puis le dessin de Mochizuki moi je trouve qu'il est intemporel Franchement l'oeuvre elle date de 1995 Et je trouve que ça n'a pas pris une ride au niveau des dessins Et c'est vrai qu'encore une fois avec ce grand format Ça permet de les apprécier à leur juste valeur Dans le tome 2 on a une lueur d'espoir on va dire Mais on a pas mal de basculements de situations Et qui fait qu'on passe d'une horreur à une autre On va dire d'une situation désespérée à une autre situation désespérée Donc on en a pas fini De toute manière on a 5 tomes en tout dans cette nouvelle édition Puisqu'il y avait 10 tomes dans l'édition originelle Mais bon moi après la lecture de ces deux seuls premiers tomes Je suis totalement convaincu J'ai pris vraiment une claque Honnêtement je suis vraiment dégoûté de pas avoir lu cette série avant Quoique peut-être que je l'aurais pas apprécié autant Que ce que je l'ai apprécié maintenant avec mon grand âge En fait de nos jours on lit tellement de mangas Qui ont un scénario cliché et stéréotypé Que quand on lit une série comme Dragon Head On est content de retrouver des choses Des choses vraiment plus recherchées Plus fouillées, plus originales C'est du bonheur quoi Bon pas la peine de vous faire un dessin Ou parler plus longtemps Dragon Head j'ai vraiment adoré C'est vraiment un gros coup de coeur Une découverte pour moi en 2017 Qui l'eut cru ? En plus c'est pas un manga élitiste Ou avec des messages trop compliqués Trop philosophiques Comme pourraient le reprocher certains Là vraiment on est dans le manga d'action Mais intelligent Voilà bien réalisé Voilà c'est pas juste de l'action pour de l'action C'est une bonne alternance entre scène d'action Et psychologie des personnages Leur développement, leur interaction Et la démence qui va commencer à les envahir Face à cette situation Enfin voilà c'est super quoi Bon moi j'ai qu'une chose à dire Vivement le mois de mai pour le prochain tome de Dragon Head Dans cette édition pica graphique Qui est vraiment magnifique Et qui ne gâche en rien Le plaisir de lecture Bien au contraire Voilà j'espère que je vous aurais convaincu D'essayer Dragon Head Si c'est pas déjà fait Puisqu'en fait il y en a plein Qui l'ont déjà cette série Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Et puis en attendant Portez-vous bien Lisez des mangas Et puis surtout Laissez des messages Sur notre page Facebook Sur Youtube Sur notre site où vous voulez Et abonnez-vous à notre chaîne Youtube Et parlez de nous autour de vous Ça nous fera plaisir Allez je vous dis à bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz